Je suis Christian Saint-André, j'ai 49 ans, je suis avocat, je suis né à Chambéry, je travaille à Chambéry, je vis à Chambéry et je me présente avec la liste Chambéry Ensemble. Pour améliorer le quotidien des chambériennes, des chambériens, pour inventer le chambéry de demain, je suis personnellement plein d'idées et j'ai autour de moi une équipe qui est un véritable laboratoire à idées. Nous avons plein de choses à proposer pour notre ville et j'espère que les chambériens nous feront confiance. Nous avons six grands axes de campagne que vous retrouverez tous sur notre site internet, je ne veux pas les détailler ici maintenant. Principalement transition écologique, c'est la priorité de tout. Au-dessus de tous les grands axes, toutes les décisions seront prises avec le prisme de la transition écologique. Nouveau style de gouvernance, j'y attache beaucoup d'importance. Collégialité des décisions, concertation, écoute des citoyens. C'est une passion et ça ne doit absolument pas être un métier, donc évidemment une passion. Écouter, concerter, décider pour le bien commun, je pense que déjà ce sont des qualités importantes pour être un bon candidat. Là encore, apaiser, écouter, prendre les bonnes décisions dans l'intérêt général, ça me paraît être très important et surtout rassembler les chambériennes et les chambériens. Analyser les besoins, apporter des solutions, résoudre les problèmes du quotidien et améliorer le cadre de vie. Je déteste le côté partisan, les clivages anciens qui sont des réminiscences du passé. Nouveau style de gouvernance, instaurer un comité qui gérera tous les problèmes de circulation à Chambéry. Je pense que cet enjeu est majeur, que les chambériennes et les chambériens en ont ras-le-bol de tous ces problèmes de circulation. Donc, mettre en place un comité spécial réunissant les élus, les services et tous les citoyens pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de déplacement dans la ville concernant les voitures, concernant les bus et concernant les modes doux, c'est-à-dire les vélos et les pistes cyclables. La cascade derrière le carré Curial, c'est un endroit que j'adore. J'y vais souvent parce que je pratique le footing. C'est un endroit qui est à quelques minutes du centre-ville et de la place des éléphants. On est déjà dans la nature et c'est un véritable trait d'union entre la ville urbaine et la partie forestière de Chambéry. Donc, j'adore cet endroit qui me permet de décompresser lorsque j'y passe très régulièrement en faisant ma course à pied. Grenade de Clara Luciani. C'est une musique que j'aime bien parce qu'elle est très rythmée et je m'en sers pour mon sport, puisque lorsque je fais du cardio, j'aime bien des fois être motivé davantage par la musique. Jalouse à la télé ces derniers jours. Le code civil. Vous savez, moi, en parallèle de la campagne, je suis toujours avocat. Dans mon quotidien, j'ai les dossiers de mes clients et c'est les différents codes législatifs. Je n'ai malheureusement plus le temps de lire en ce moment tellement les emplois sont surchargés. Donc, le dernier livre, les codes législatifs et en l'occurrence le code civil. Pas de conseil particulier. Moi, je ne parle que des projets. Et puis, j'ai envie de dire finalement, tous les Chambériens les connaissent très bien. Les autres candidats, ils sont là depuis presque 40 ans. L'équipe qui travaille depuis un an et demi autour du projet pour Chambéry a décidé de me demander de mener cette liste et j'en suis évidemment très honoré. Je l'ai acceptée avec grand plaisir. Je représente le renouvellement. Je représente l'engagement de la société civile. Je connais parfaitement ma ville. D'abord parce que j'y travaille en qualité d'avocat. Et puis aussi parce que j'ai pas mal d'engagement associatif. Par exemple, au niveau des commerçants, puisque je suis un des responsables de l'association des commerçants au titre des professions libérales. Je suis aussi engagé pour la fondation du patrimoine en Savoie. Je suis donc un citoyen engagé dans la vie de tous les jours, au niveau économique, au niveau associatif. Et c'est pour cela qu'on m'a fait confiance. Naturellement, j'ai plein d'idées pour Chambéry. Et j'espère pouvoir convaincre tout le monde, non seulement d'une part d'aller voter, parce que l'abstention est toujours importante dans ce type de vote. Et puis surtout, j'espère que toutes les personnes qui vont voter apporteront leur soutien pour qu'ensemble, nous refassions de Chambéry une capitale pour l'avenir.